Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de mai On est déjà là, donc ça c'est les achats que j'ai fait début avril, fin mars et que j'ai reçu au mois d'avril Puisque comme je vous rappelle je vous présente en début de mois tous les achats que j'ai fait le mois précédent Alors il y a certaines vidéos où par exemple il y a des, notamment les journées gold Sephora où je fais des vidéos spécifiques Mais en général j'essaie de regrouper mes achats pour pas faire trop de vidéos sur ce thème Alors là j'ai craqué chez Beauty Bay parce que comme là il y avait des promos J'ai vu du frais de douane, c'est cool, le colis j'ai eu, j'étais un peu inquiète en voyant qu'il y avait du scotch de la poste dessous Je me suis dit oulala si ça se trouve il y a des produits qui se sont barrés, non non c'est bon il y avait tout Donc un gros coup de stress en voyant mon colis, donc d'ailleurs j'ai filmé le déballage pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis Alors qu'est-ce que j'ai pris chez Beauty Bay ? J'ai voulu tester les pinceaux Spectrum Donc j'ai pris un kit pour les yeux Voilà, il paraît qu'ils sont très bien, donc c'est l'occasion de tester Et après j'ai pris des palettes, comme toujours, je prends toujours des palettes quand je commande Alors la nouvelle BH Cosmetics Flower Power, alors c'est une toute petite palette, c'est leur format palette poly pocket De 16 phares Et il y a combien de grammes du tout ? Il y a 9,6 grammes Ca fait pas beaucoup par phare mais bon En même temps, comme ça on les termine plus vite, voilà comment elles se présentent, on est sur les tons Harmonie, marron et violet Alors là par contre, avant c'était emballé dans des boîtes, maintenant en fait je pense que c'est en termes de coût Ca leur revient moins cher de mettre juste un plastique de protection Donc c'est le même système qu'il y avait sur la Nauti Et voilà les phares, alors lequel on va swatcher ? Alors le PIS qui est un duochrome dans les tons rose, violet Voilà, je ne sais pas si vous verrez quelque chose Je pense qu'on avait un petit peu le même dans une de leurs autres petites palettes que j'ai Je ne sais plus si c'est la Nomade Romantique Là c'est un violet Les lumineux sont très beaux Ces petites palettes sont vraiment, pour moi je les trouve super pratiques Parce qu'on peut les emporter partout et on a quand même vraiment pas mal de phares Après c'est vrai que par rapport à la taille du pinceau Les pannes sont vraiment tout petits Lava-lampes aussi Qui a l'air sympa, on est sur un violet Voilà, il est ici là-haut Et après on a des couleurs Hop, le Dream, tel que je le swatchais Ouh, la pigmentation des mattes a l'air vraiment pas mal Voilà Et après le reste on est sur des couleurs plus dans les tons marrons Donc plus neutres J'aime bien cette harmonie Ça permet vraiment d'avoir un maquillage soit un peu dans les tons violets Soit un maquillage plus neutre Donc celle-ci, est-ce que j'ai les prises ? Elle coûtait je crois 15€, j'ai eu moins 20% dessus Un peu moins de 15€, je crois 12€ et j'ai eu moins 20% dessus Ensuite, toujours de chez BH J'ai craqué pour la Lost in Los Angeles Donc ça, j'ai vu plusieurs vidéos Et alors, celle-ci est beaucoup plus grande Je vais vous montrer en comparaison Voilà Donc celle-ci, elle est de la même taille que la Mimosa Excusez-moi la Mimosa Voilà, vous voyez, celle-là c'est la Mimosa Elles ont à peu près la même taille Donc avant la Mimosa était dans une boîte Celle-ci c'est pareil, c'est le système avec le plastique de protection Il n'y a pas de miroir Donc, cette jolie palette était à 15€ Bon, avec la Réduque, elle revient beaucoup moins cher Les lumineux ont vraiment l'air trop trop beaux Alors là, c'est Rodeo Drive Et The 405 Désolée, là, les chiffres, ça me fait trop réfléchir pour les dire en anglais Donc je vous l'ai dit en français Waouh Ça envoie du lourd Je pense que c'est une version qui peut être sympa à comparer avec la palette Glam Light La palette Ice Cream Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de teintes qui sont dans les deux palettes Avec celle-ci à un prix beaucoup plus abordable Puisque la grande est à 45€, je crois, dans ces vaux-là Et la facilité pour l'avoir Puisque l'autre Glam Light, on ne le trouve pas partout Ensuite, j'ai pris deux palettes un peu plus chères Donc on va commencer par une marque que je ne connaissais pas Que j'ai découvert comme ça C'est la marque Uoma Beauty Donc que j'ai découvert grâce à la chaîne de Mel Thompson Et c'est la palette Coming to America Est-ce qu'elle a un autre nom, cette palette ? Black Magic The Royal Edit Made in Zamunda Voilà comment elle se présente Et il y a 10 fards dedans Alors je trouve que leur papier de protection est vraiment super joli Attendez, je vais vous montrer Est-ce que j'ai un fond... Un fond noir Voilà le papier de protection de la palette Celui-là, forcément, je le garde En général, je le garde tous Mais là, celui-là, d'autant plus Parce que franchement, il est très joli Et voilà les couleurs On pourrait dire que c'est une palette de printemps Et j'ai vu des swatchs, des lumineux Mais ils sont hyper soyeux, les lumineux Voilà À quoi il ressemble Vous voyez là la brillance de ces lumineux Mais c'est magnifique Et là, ce... Oh là là Mais c'est trop trop beau quoi Donc je vous dis tout de suite J'en ai commandé une autre Quand j'ai vu ça J'ai recraqué Et j'en ai repris une autre Que je ne devrais pas tarder à recevoir Voilà Et enfin Une palette, une marque Dont j'entends énormément Dont j'entendais énormément parler Dont on ne parle quasiment plus maintenant À la même époque que les Nike Dont on en parlait beaucoup C'était la marque Lorac Donc ils parlaient des Lorac Pro Palette La Volume 1 Qui ressemblait un peu à la Nike La Volume 2, etc Les Mega Pro Palette aussi Qu'on trouvait à l'époque Qu'aux Etats-Unis Donc voilà Fallait passer par Chipito Pour les avoir Bon maintenant on en entend parler Beaucoup moins Je crois que ça fait 2 ans Je crois la dernière palette Qu'ils avaient sorti Et là ils ont ressorti 3 palettes Dont celle-ci Donc celle-ci C'est une réédition de leurs teintes Les plus populaires Et à côté Ils ont sorti une palette Qui s'appelle Soleil Et une palette qui s'appelle Noir Donc Noir On va ressembler en termes de Color Story A la Glam de Natacha Denona Et la Soleil Elle va ressembler un peu plus A la Bronze de Natacha Denona C'est pas tout à fait les mêmes teintes Mais elles se ressemblent Mais là Moi j'ai voulu tester Leur ancien Leur ancien fard Sachant qu'ils ont été Comment dirais-je Reformulés Et c'était l'occasion Cette palette Elle coûtait dans les 35 euros Je crois Alors Elle vient avec ce système Là vous ne verrez pas Parce que c'est noir sur noir En fait c'est J'arrive pas à l'ouvrir C'est un petit système Comme ça Parce qu'en fait Cette palette On peut Si on souhaite Changer la position des phares Comme un peu Les Natacha Denona Donc Je vais vous montrer Voilà Vous avez des trous A l'arrière Et avec ce système là Vous pouvez sortir Les pannes Et les mettre Dans l'ordre Que vous le souhaitez Et hop Je vais vous montrer Donc il y a un miroir C'est la palette Qui s'appelle Pro Palette Artist Edition Meraki J'ai cherché Des vidéos J'en ai trouvé Très très peu Sur cette palette Je trouvais ça Dommage J'arrive pas à le décoller Alors là du coup Les noms sont marqués Sur la protection Comme ceci Et donc C'est pas transparent C'est noir Oh j'arrive pas à le décoller Ça m'énerve Voilà Ça y est Donc voilà Comment elle se présente On est sur une palette De nudes Il n'y a pas Il n'y a pas photo Voilà la palette Il y a 22 grammes de produit Et c'est fabriqué En Chine Donc je vais vous swatcher Quelques phares Des lumineux Des mat Voilà Voilà Vous les avez ici Ça a l'air vraiment prometteur Après voilà J'ai souvenir Quand j'ai commencé ma chaîne Et Quand je regardais Enfin voilà J'ai commencé ma chaîne En 2013 Oui Mes premières vidéos C'est des février 2013 Je crois Ma première vidéo Donc ça fait quand même Un certain temps Dans certains Et dans cette Et à l'époque Vraiment On en parlait beaucoup Des palettes Lorac Donc c'est vrai Que ça c'est Voilà Le buzz autour de cette marque Est vraiment tombé On n'entend plus du tout parler Quasiment Mais Voilà J'ai toujours eu envie de tester Et j'ai trouvé que Cette palette Qui reprenait En fait Leur teint Le plus emblématique Était une bonne Un bon compromis Pour tester la marque Et en plus Bon Ça reste une palette de neutre Donc facilement Des couleurs Qui sont facilement Utilisables Et le système Ce système là Où il fournit C'est tout Le petit Le petit embout Pour sortir Les fards J'ai trouvé C'était une bonne idée Enfin on voit tout de suite Qu'il y a une certaine qualité Du produit Après bon C'est sûr que c'est Un peu plus cher Que d'autres Que d'autres produits Mais on sent Qu'il y a quand même Un travail Au niveau du packaging Pour Voilà Pour se démarquer Un peu des autres marques Alors est-ce que L'oracle va revenir Sur le devant de la scène Et bien Pourquoi pas On verra bien Donc voilà Pour ma commande Beauty Bay J'ai recommandé Chez eux Parce qu'ils ont fait Une super promo J'avais reçu J'avais passé une commande Chez Beauty Bay Parce qu'il y avait Alors je pense Qu'il y avait un bug Chez eux Le sérum De chez The Ordinary Le gran active Rétinoïde 5% In Squalane Comme ceci Donc voilà Il sortait A 1€ Alors normalement Ce sérum Je crois C'est un 30ml Ce sérum Il coûte Normalement Je ne sais plus Si ce n'est pas 13€ Et là il sortait A 1€ J'en ai pris 5 Voilà Plus les frais de port A 3,95 J'en ai eu Pour 8,95€ Pour 5 sérums Je viens regarder Quand même le prix Vous dire Oui donc ce sérum Normalement Il est à 14€ Voilà Là il sortait A 1€ Autant vous dire Que quand j'ai vu La promo Je ne me suis pas Posé la question En plus J'avais envie De le tester Depuis un moment Voilà J'en ai pris 5 Parce que tant qu'à payer Les frais de port Je me suis dit On ne va pas payer Les frais de port Pour 1 Autant en prendre 5 Alors soit Je les donnerai Soit j'en vendrai aussi Vu que j'ai payé 1€ Alors je ferai une petite Plus-value Qui au final M'ont pris les frais de port Mais bon Et ensuite J'ai fait une commande Chez Mac Parce qu'il y avait Moins de 30% Attendez Excusez-moi Ils ont fait Un promo Sur 24h Je crois Il y avait Moins de 30% Dès lors qu'on achetait 3 produits Du coup J'ai repris Les produits À la collection Black Cherry Produits qui me manquaient Alors En échantillon J'ai voulu prendre L'huile démaquillante Pour tester Désolée Ça fait du bruit Ensuite J'ai pris Plus que je suis fan De leur fixe plus J'ai pris 2 fixe plus De la gamme Voilà Comment il est Bon c'est du 100 ml Classique Ça vient dans un emballage Très joli J'aime bien avoir du backup En plus les brumes Ça c'est quelque chose Que j'utilise tous les jours Donc globalement Je pense que j'en dois En utiliser Une ça me fait Un mois Un mois et demi Je pense Peut-être un peu plus On verra A l'usage Ensuite J'ai pris Celui-là C'était pas en promo J'ai pris une palette De 4 phares De mon signe astrologique Voilà C'est une palette vide Qui coûtait 5 euros Donc j'ai trouvé ça Sympathique Je sais pas Je pense pas que ce soit Je pense pas que ce soit Aimanté par contre Voilà comment elle est Et donc C'est la balance Voilà Je pourrais mettre Parmi tous les phares Que j'ai commandé récemment Je sais pas encore Ce que je vais mettre dedans Mais La palette à 5 euros J'ai dit bon Allez on va craquer Et le dernier produit De la collection Black Cherry C'est Un Glow Play Lip Balm Bon ma lèvre Tout simplement Qui se présente comme ceci Le packaging est trop joli Et c'est la teinte Fleur Welcome Fleur Welcome Et c'est un Plutôt en rouge Voilà comment il est Donc c'est pour ça Que j'ai pris Donc vous avez pu voir Sur mon Ma vidéo Vous avez pu voir Sur ma vidéo Des éditions limitées Blissim J'avais pris Un baume à lèvres Rose Parce qu'en fait Celui-là je l'avais pris En rouge Donc je me suis dit Ça sert à rien D'en avoir deux De la même teinte Je suis vraiment Maintenant de plus en plus Plutôt sur les baumes à lèvres Teintées Que sur les rouges à lèvres Pour une question de confort Au niveau des lèvres Voilà pour ça Et donc on continue Avec la suite de ce haul Pour continuer ce haul J'ai fait ma première commande Chez Shein Alors j'ai pris les vêtements Et à la base Je commandais pas pour ça Je commandais pour ces petites éponges D'ailleurs Stéphanie Si tu passes par là Merci pour le tuyau J'ai plus qu'à les tester Donc sur les recommandations De Stéphanie J'ai commandé ces éponges Pour le démaquillage Alors désolé pour le bruit Alors il y en avait Par l'eau de trois Qui sont comme ceci Blanche d'un côté Et avec des couleurs La bleue La rouge La violette Sachant que la violette De l'autre côté Elle est comme ceci Je sais pas si vous verrez La différence C'est juste des poils D'un côté De l'autre C'est alvéolé Celle-ci Je crois qu'elles étaient 1,25€ Ou 1,50€ Les trois Non un peu plus Parce que Seules elles étaient A 75 centimes La blanche comme ça Et il y avait également La rose comme ceci Donc voilà J'ai pris un assortiment Je vais les mettre à laver Et je vais tester Donc normalement Ces éponges C'est pour enlever le maquillage Sans Bah sans produit Juste avec de l'eau Mais là L'utilisation Ce sera plutôt Pour rincer L'huile démaquillante Et finir en fait D'enlever le make-up Avant le Dans le double nettoyage Avant le Le lavage Avec l'eau Et le savon Et ça peut aussi faire Pour rincer le savon En sachant Parfois Je Généralement Je me démaquille sous la douche C'est à dire que Je mets mon huile Et je rince mon huile Et je la démaquille Sous la douche Après je pense que Maintenant Je vais mettre mon huile La rincer avec ça On s'appelle sous la douche Ou pas Et ensuite Mettre mon nettoyant Et peut-être Si je suis pas sous la douche Rincez le nettoyant avec ça Si je suis sous la douche Rincez tout simplement Le nettoyant avec de l'eau Il y avait J'ai également pris Cette couleur là Sur le lot de 3 On verra ce que ça vaut Donc là il y a doré et blanc Et là De ce côté là Elles ne sont pas alvéolées Rose Et rose Et un gris Avec un côté alvéolé Un côté pas alvéolé Elles sont très douces Elles sont vraiment bien épaisse Donc on va voir ce que ça va donner J'aime bien tester Tout ce qui est produit Démaquillant Qui remplace en fait Le coton Car j'utilise très très peu de coton Ça m'arrive d'acheter un paquet Occasionnellement Mais voilà J'en ai très très peu J'ai beaucoup de lingettes lavables Soit lingettes Soit carrées Alors j'aime Préfère les lingettes Parce que c'est plus large Donc c'est vrai qu'au début J'avais acheté Chez les tendances déma J'avais acheté Les carrés démaquillants Mais ils sont gros comme ça Et quand j'ai eu mes enfants Je suis partie sur Enfin j'avais acheté Un kit spécial bébé Et dans le kit Il y avait des débarbouillettes Des gants Et des carrés Des Non c'est pas des carrés C'est des Des losanges Enfin non Des rectangles démaquillants Qui sont un peu plus Grands Et du coup Ce que je préfère Parce que Il y en a que j'utilise Pour les enfants C'est vraiment Les grosses débarbouillettes Qui sont en fait Des carrés de 15 sur 15 A peu près Et là Je trouve qu'on a Vachement plus La place Pour se démaquiller Le visage Que les petits carrés Démaquillants De chez Tendances et mains Donc là Ces éponges Elles sont quand même Relativement Je pense qu'elles font Une dizaine de centimètres De diamètre Donc voilà Il y a de quoi faire En plus Elles sont très douces Donc On va tester tout ça Et Pour avoir la livraison Gratuite Je me suis dit Bon Comme Actuellement Je ne rentre plus trop Dans la garde-robe Puisque Je mets encore Des pantalons de grossesse Puisque j'ai pas perdu mon ventre Alors j'avais racheté Chez qui habite Deux pantalons Mais Bon Les pantalons de grossesse C'est bien Mais bon Ce serait bien Que ça s'arrête un jour Alors j'ai commencé Je fais un peu plus attention A ce que je mange Je note le nombre de calories Que je mange Pour être en fait Vu que j'ai le bracelet connecté Sur l'application Je vérifie D'être toujours en déficit Mais c'est pas énorme Je suis en déficit De 100 ou 200 calories Par jour Pour perdre du poids Progressivement J'essaie justement De ne pas être dans l'excès Donc déjà Ça me permet D'éviter de faire De gros Gros excès Sur les repas Mais bon Je perds Très très progressivement C'est l'équivalence De 200 à 300 grammes Par semaine Ça va Très très lentement Sauf quand vraiment Il y a une journée Où je ne vais pas trop manger Parce qu'à cause du boulot Tout ça Je n'ai pas trop le temps Donc où j'ai moins de calories Dans la journée Là je vois tout de suite J'ai 200 grammes en moins Mais bon Voilà L'objectif c'est de perdre Progressivement du poids En attendant Je me suis dit On va quand même Voir pour me refaire Une garde-robe Et j'ai pris Deux vêtements Alors d'abord Un jean Au début Je voulais prendre Les jeans Ceux que j'aime bien C'est ceux qui sont Un peu pas de def Au niveau des jambes Mais le problème C'est que quand on regarde Par rapport à mon tour de taille Mon tour de hanche Et ma longueur de patte Et bien c'est beaucoup trop long Et l'objectif Ce n'est pas de marcher dessus Et comme je ne porte pas Des talons tous les jours Je suis partie en fait Chercher parmi les Tout ce qui est Pentacour Corsair Pour trouver en fait Un jean à ma longueur Donc voilà comment il est Je vous ferai une photo portée Là il y a une poussière Alors ce que j'aime bien C'est que C'est un système de boutons Et pas de fermeture éclair Parce que souvent Les fermetures éclaires Elles peuvent être de mauvaise qualité Et se casser Donc l'avantage des boutons C'est qu'au moins Ça ne se casse pas Et donc le bas Et comme ça C'est resserré Mais c'est pas non plus Un slim Enfin C'est entre la coupe Régulière Et le slim On est entre les deux Par contre effectivement C'est vrai qu'il est un peu court Donc il peut être mis en hiver Avec des bottes Ou l'été Avec des chaussures Enfin sans chaussettes Voilà Des chaussures Des chaussures ouvertes Ou des Ou des petites bassettes Voilà pour le jean Et ensuite J'ai pris Une petite robe Très légère Mais je trouvais Le système sympa Donc C'est une robe Façon t-shirt Au niveau du haut Avec des manches courtes Elle est noire Elle n'est pas transparente J'ai déjà essayé C'est du M par contre Oui parce que Le pantalon c'est du XL Bon ce que je me suis basée Sur les mesures Tour de taille Tour de hanche Et longueur Longueur de jambe Et pareil Au niveau de la robe J'ai pris Le Là Comment on appelle La carrure Donc je me suis basée Sur la carrure Et sur le tour de poitrine Et donc Comme c'est relativement fluide J'ai pris du M Et mon niveau des épaules Ça va Et donc C'est un système de lien Qui permet de la rendre Plus ou moins longue Donc si on veut la porter Plus ou moins court Ou plutôt Elle arrive à peu près Au niveau du genou Et donc on peut la raccourcir Ou la rallonger Moi je pense que je la porterai Au niveau du genou Donc je vous mettrai des photos Des photos portées Ou des petits films portés Pour que vous vous rendrez compte De ce que ça donne Donc voilà C'était mon premier All she in Les vêtements sont sympas La qualité a l'air correct C'est pas sensationnel Mais bon Ça a l'air correct Je pense que je recommanderais Mais Voilà J'ai failli recommander tout de suite Puis je me suis dit Non quand même On va être raisonnable On va attendre un peu En plus là Le mois J'ai eu des frais Qui se sont rajoutés Donc Et puis j'ai pas été très raisonnable Au début de mois Avec les promos de pack Donc J'ai levé le pied Je me suis dit Bon on verra bien Le mois prochain Si j'ai besoin d'autres choses Ou quoi Parce que bon C'est vrai qu'il faut vraiment Que je trie ma garde-robe Il y a beaucoup de choses Dans lesquelles je rentre plus Et qu'il faudrait que je vende Alors On va passer Au reste des commandes Alors J'ai commandé sur le site De Sydney Grasse Ce sont des fards D'une marque indépendante Et j'ai commandé Deux palettes Donc La palette en collaboration Avec Mel Thompson Vous mettrez sa chaîne Par là Qui est comme ça C'est la palette Qui s'appelle Tiny Marvol Donc Les fards Cynégras Sont fabriqués C'est aux USA Orville C'est A Je sais pas si c'est A C'est Californie Puisque j'aurais dit Orville Pardon Donc Voilà comment elle est Et voilà les fards Et je ne sais pas La quantité C'est pas noté La quantité Il y a marqué La composition En gros Et au dos Mais je ne sais pas Quelle quantité Il y en a Par Par phare Ça a l'air d'envoyer du lourd Voilà Là je vous ai swatché Trois fards C'est un peu poudreux Celui-là il est super beau Le duo chrome Qui s'appelle Scarab Après bon Les autres couleurs Ont l'air plus classiques Donc Voilà Ce que ça donne En termes de lumineux Donc je sens que cette palette Ça va être Sympathique à utiliser Ça faisait un moment Que je la guettais Cette palette Je crois qu'elle est sortie L'année dernière Je ne sais plus A quelle période Et chaque fois Que je voulais la commander Elle était en rupture Donc là Je suis tombée Sur le réassort Je l'ai vu C'était à 18h J'ai commandé À 18h05 Et bon Après j'avais un peu peur D'avoir des frais de douane Parce que j'en ai eu pour 104$ J'avais un code promo Qui m'a donné Moins de 15€ A peu près Parce qu'il y a quand même 23$ De frais de port Donc le code promo Ça permet de diminuer un peu Et j'ai trouvé Une seconde palette Qui s'appelle Enduring Love J'ai hésité à prendre Des fards individuels Mais je me suis dit Que la palette C'était pas plus mal Voilà Alors il y a eu Une première version De cette palette Qui était Dans un packaging En métal Et ça c'est la nouvelle version Donc il y a deux Enfin voilà C'est la nouvelle La version en carton Et il y a une version light Et une version plutôt Pour les Pour les peaux Medium dark Voilà Donc là C'est que des noms Enfin les noms En lien avec Tout ce qui est Amour Donc il y a Roméo Juliette Dévotion Darcy Elisabeth Orgueil et préjugé Un classique Robert Dina John Abigail Albert Victoria Passion C'est mon chériche Voilà Donc c'est Les fards Lesquels on va swatcher Alors Elisabeth Ils sont hyper soyeux Je vais les swatcher A côté des autres John Et Dina Je vais vous montrer ça Voilà Donc c'est les plus grands Ici Elisabeth Dina Et John Qui va sur le bord Vous voyez cette lumière C'est incroyable Si C'est la même qualité Quand on l'applique Sur les yeux Je sens que je vais Kiffer cette Marque Alors là Agathe C'est toi qui m'as fait craquer Parce que ça t'arrête pas D'en parler Tu t'en parles fréquemment On va dire Et du coup Voilà Donc ça c'est spécial dédicace Pour Agathe Elle se reconnaîtra Alors Juste Cinegras Ça arrive C'est hyper bien emballé Chaque palette Et dans un emballage De papier bulle Il y avait du papier De soie Pour caler l'ensemble Voilà Dans un carton Pas de douane Pourtant Je pensais Franchement J'avais calculé En fait Dans mon achat de palette J'avais calculé Que j'allais avoir Équivalent D'une trentaine d'euros De douane Je les ai pas eus Donc je suis contente Pour terminer On va passer A ma commande Book Fantastique Oui j'ai commandé Beaucoup en fait Ce mois-ci Le haul va durer Des heures J'espère que vous êtes Pris un Soda Des pop-corn Je ne sais pas J'ai vu la qualité De la première palette Que j'ai commandé Je ne sais pas Si c'est dans mon haul Précédent Ou dans ce haul-là J'ai voulu Donc recommander Une Quand j'ai vu Qu'elle était en promo A 28€ J'ai craqué Donc j'ai pris Celle-ci Qui est En couleur Elle est un petit peu Plus pétante En fait Elle me fait penser En termes de couleur Un petit peu A celle de Richard Mais avec une qualité De fard Qui est Assez exceptionnel Des lumineux Qui sont Wow Je ne vous ai pas Tout swatché Mais je vous montre Là Juste Donc Elle était en promo Du coup J'ai craqué Et J'ai A la base Ma commande C'était surtout Pour Désolée Pour le bruit Pour Cette palette De By Terry Et tout le monde En parle Donc là C'est la nouvelle édition L'année dernière Il l'avait sorti Elle est partie Assez vite Et donc là C'est la nouvelle Qui s'appelle Beach Bomb Et donc C'est une palette De blush Highlight Et bronzer Qui est comme ceci Le packaging Est très joli Cette palette Elle coûtait Je crois Dans les 49 euros Je ne sais plus Si c'était 49 ou 45 euros Et donc là Elle revenait à 35 Avec en plus du cashback Donc là Il y a un highlighter Qui est comme ceci Ensuite Il y a deux blushs Un rosé Et un pêche Et pour terminer Un bronzer Voilà Les teintes sont assez jolies Du coup Elles ressemblent un petit peu A 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 C'est vraiment Cette odeur Mais encore plus fort Ça sent vraiment C'est très très parfumé Donc si vous n'aimez pas Les produits parfumés Je pense que ce produit Ne vous conviendra absolument pas Et je vous déconseille Et pour finir J'ai eu un échantillon De la cleansing oil De DHC Avec Le nettoyant Doux purifiant Voilà Ça c'était un cadeau Enfin pour moi C'est un cadeau C'est des échantillons Il y a 3 ml De chaque Avec un peu de chance Je vais réussir A en faire de la vache Allez J'enlève tous mes swatchs Et on va continuer Puisque je n'ai pas fini J'ai également Reçu ma commande De chez AliExpress Dans un moment De faiblesse Je suis allée sur AliExpress A la base Pas du tout pour ça Et je suis tombée Sur les palettes De chez CZ Dont Amisha avait fait la revue Et j'ai eu envie De tester Et j'ai craqué Pour 5 palettes Voilà Voilà Alors Il y avait un cadeau Offert A chaque À chaque commande Enfin Sur les grandes palettes Il y avait Un pinceau offert Donc du coup J'en ai eu 2 On verra ce qu'ils valent J'ai pris La Donc CZ Fois En collaboration Avec le British Museum Donc celui là C'est le chat Il a un nom Mais le problème C'est que c'est marqué En chinois Donc il y a la petite Comment on appelle ça La petite encoche Pour ouvrir la palette Enfin pour ouvrir le packaging La palette Les packaging sont très qualitatifs C'est fabriqué en Chine Ce n'est pas testé Sur les animaux Parce que ce qu'il faut savoir C'est que Une marque étrangère Pour commercialiser en Chine A l'heure actuelle Le gouvernement Chinois Demande à ce que ce soit Testé sur les animaux Mais les marques Qui sont fabriquées en Chine N'ont pas cette obligation là Vous ne nous demandez pas pourquoi C'est comme ça Donc une marque chinoise Peut très bien être cruelty free Donc non testé sur les animaux Alors qu'une marque Qui n'est pas cruelty free En Europe Mais qui va vendre en Chine Une marque européenne Qui va vendre sur le marché chinois Elle va perdre son niveau mondial Son cruelty free Puisqu'en fait Elle sera toujours Les produits fabriqués en Europe Pour la destination de marché européen Ce sont toujours cruelty free Mais dès lors qu'ils vendent en Chine Ce sera plus cruelty free Voilà Alors Les chinois sont en train de réfléchir A tester sur des cellules S'ils cellules souches ou autres Enfin ne plus utiliser des animaux Sur cette parenthèse Voilà la palette Comment elle se présente Donc c'est Bastet La déesse chat Il y a donc le petit système de protection C'est toujours Ça reprend le L'image de la palette Et voici les fards Alors Au niveau des mattes Les premiers swatchs Se sont avérés assez concluants Les lumineux un petit peu moins Je suis un peu dubitatif Quant à la qualité des fards lumineux Voilà Qui sont S'apparentent un peu plus J'ai l'impression A des toppers Qu'à de vrais Qu'à de vrais lumineux Donc on verra l'usage Après je vais vous swatcher De mattes Ils sont très soyeux Les fards Voilà Les fards mattes Je pense qu'il n'y a aucun souci De pigmentation Après moi ce qui m'inquiète un peu C'est Les lumineux Voilà Là je vous en ai swatché Deux autres Donc cette palette Contient 16 fards Il y a 17 grammes De produits Donc un peu plus D'un gramme par fard Et ensuite J'ai pris La Le anque Voilà Celle qui est la croix d'anque Qui est comme ceci Donc pareil Même quantité Même système Même protection Qui reprend Le packaging De la palette Et des couleurs Qui sont Beaucoup plus Pétantes Avec Sur certains fards Des dessins Voilà Là il y a Le La tête du pharaon Là L'oeil de rat Donc Je vais vous faire aussi Des swatchs De celle-ci Alors ce qui m'a un peu déçue C'est que celui qui paraissait Duochrome ici En le swatchant J'ai l'impression Que c'était juste Des paillettes Qui étaient Sur le fard Et pas dans le fard Parce que En fait Voilà Il n'était Pas été Mais en fait C'est tout Bêtement Un Bah Enfin Le fard rouge En fait Du coup Je suis un peu déçue Sur ce Sur ce Fard là Qui avait l'air Prometteur Le fard d'un côté Par contre C'est un joli Lumineux Orangé Voilà Et Le fard un peu Marbré Là On va voir Ce que ça donne Voilà On est sur Un vert lumineux À voir À tester J'avais envie De tester Cette marque Les palettes Revenaient Autour de 17 euros Je pense Vous les trouvez Sur leur site Officiel Et sur AliExpress Moi je les ai commandés Sur AliExpress Ça arrive En une quinzaine De jours J'ai pas eu De frais de douane Et j'ai pris Également La collaboration British Museum Et Alice au Pays des Merveilles Donc Où là C'est des phares De Non C'est des palettes De neuf phares Et Elles sont Vraiment Trop 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 Mignonnes Donc ça C'est Celle Sur le chat Du chéchir Je vous l'ai montré A l'envers En plus Qui est Holographique Le packaging Alors là Par contre Il n'y a pas De petite languette Pour ouvrir C'est un petit peu Plus compliqué Il y a 10 grammes De produits Les palettes Sont En plastique Elles reprennent Le packaging Pareil Un petit peu Holographique Et Voilà les phares Ils sont Vraiment Super jolis J'ose pas Mettre mes mains dedans Tellement Ils sont Beaux Alors on va Soit Les lumineux Comme ça On va pas Mimer Les dessins Voilà Ce que ça donne Ensuite On a Celui Avec le lapin Et l'horloge Donc le chat C'est plus Les tons Rose Violet Celui-ci On est plus Sur des tons Marrons Voilà Comment Elle est Toujours Aussi jolie Avec Les Phare Donc là Pareil Je vais vous Soit Chez les couleurs Où il n'y a pas De dessin Et là Il est marqué Alice Et Wonderland Donc Alice Il est merveille Alors On va Soit Celui-ci Ils sont Hyper Soyeux Franchement Les phares Par contre Là Sur les lumineux J'ai l'impression Qu'on est Un peu Plus Sur des Top Donc C'est Ces Trois Là Et la dernière C'est Alice Je ne sais pas Si vous verrez Je les ai partagées Sur Insta Les photos Des mini palettes Et là On est plus Sur du Rose Oranger Voilà Avec là C'est le dessin Un peu De l'horloge Et d'Alice Et là Par contre Comme c'est Une horloge Toutes Les couleurs Ont Un dessin Imprimé J'ai swatché Sur le côté La ligne du milieu Voilà Donc j'ai l'impression Que les petites palettes Sont de meilleure qualité Que les grandes Alors après Les petites Coutaient Si on ramène au poids Elles coûtaient Un petit peu plus cher Parce qu'on était Entre 12 Et 15 euros Je crois Les petites palettes Alors que les grandes Étaient plutôt Entre 16 et 17 Mais voilà Non Sur le chat Là Voilà Je vous cache pas Ma préférée C'est la violette Avec le chat Et au départ Je voulais prendre Que celle Que celle-là Plus celle De la collection Sur l'Egypte Et finalement J'ai pris Les trois D'Alice Parce que je les ai Trouvé trop mignonnes Bon après Je sais que ça va pas rester Quand je vais en servir Des dessins Ce qui est dommage Mais bon Le packaging reste Quand même Très mignon Et puis bon On va acheter Pas un produit Pour Certes il est très joli Mais on l'achète Aussi pour s'en servir Ensuite J'avais passé Comment chez Amazon Pour autre chose Et j'ai craqué Pour cette palette Erreur En fait Cette palette Quand on la voit Comme ça au premier abord Elle peut être sympa Mais quand on la teste Elle m'a beaucoup déçue En fait C'est pas pigmenté Il est lumineux Bah en fait C'est pas vraiment Des lumineux Une fois qu'on a gratté La couche de paillettes dessus Je me rapproche un peu Pour que vous voyez Vous voyez les trous là Bah voilà Quand on a gratté Les paillettes De dessus Bah c'est des fois Voilà Ça c'est l'intensité Il n'y a aucune intensité Et celle d'à côté C'est à peu près La même chose Or certes Effectivement Elle est pas chère Cette palette J'ai dû la payer 13 ou 14 euros Mais je l'ai utilisé Une seule fois Je ne sais pas Si vous verrez Les coups de pinceau Sur des fards Qui sont C'est des marrons Logiquement Les marrons C'est pas les couleurs Les plus difficiles À produire Après on a Quelques lumineux Qui sont jolis Mais Il faut vraiment Aller chercher La lumière Donc en fait J'avais vu Pas mal De critiques Plutôt Voilà De Positives Et En fait J'étais vraiment déçue Je m'attendais A quelque chose De beaucoup plus pigmentée Alors certes Elle ne coûte pas cher Mais là Au niveau pigmentation C'est vraiment Très décevant Donc bon C'est pas grave Je l'ai acheté Je pense que Je testerai un peu plus En détail Un peu plus Les autres couleurs Etc Mais bon là A première vue C'est pas Exceptionnel Après c'est pas cher Mais même Mettre la prévolution Fait mieux Ensuite J'ai commandé Puisque ça va s'arrêter Sur Maiali Beauty C'est La paillette Yasmine Voilà Donc Amandine Agathe Si vous passez par là C'est à cause de vous Que j'ai craqué Voilà Comment elle est J'ai pas encore testé Je l'ai reçu Récemment Alors je pense Qu'avec le fond On voit pas très bien Les couleurs Mais on a Les lumineux Ont l'air sympas C'est un peu plus Pigmenté déjà Que la précédente Voilà Je vous ai mis Ça c'est celle Qui s'appelle Maiali Après on a Annie à côté On verra peut-être Un peu moins Je l'ai mis au dessus Et Adila Qui a un vert Comme ceci Voilà Donc cette palette Et vu qu'il est liquidé Elle était à 14 euros Je crois qu'elle revenait Quelque chose comme ça Donc je me suis dit Bon pour ce prix là On va tester Et j'ai pris Plusieurs autres produits Enfin Ce qui leur restait J'ai voulu tester Leur base Qui fait Base pour pigments Et pour paillettes Et j'ai pris Un pigment pressé Il y a un gramme De pigment Il est de cette couleur là Pour l'instant Je ne l'ai pas encore ouvert Il a l'air Il a l'air C'est d'être un vert doré Un peu dans ce style là Peut-être un petit peu Plus clair Donc voilà Pour cette première partie Du haul Vu la longueur Je pense qu'effectivement Je vais faire une deuxième partie Tout simplement Pour pas que la vidéo Dure 3 heures Donc il y aura Sans doute Une première partie Là je n'ai pas séparé Palettes et pas palettes Parce qu'il y a beaucoup De palettes au final Dans mes achats Donc je vais essayer De faire Deux vidéos D'à peu près La même durée Pour éviter D'avoir quelque chose De trop trop Voilà Je finis dans les blablas Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo J'ai été un peu longue Sur ce haul Mais comme à chaque haul Allez gros bisous Ciao